Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. A la une de ce jeudi, effondrement meurtrier d'un pont vétuste jeté sur la rivière Love à Chikapa. Un gros camion chargé de sacs de cime à la base de cet effondrement. Bilan provisoire, plusieurs dégâts et sept morts. La rupture de la traverse fait déjà craindre la plurie des produits et vivriers. Le détail dans un instant. Également sommet, rebondissement dans l'affaire d'émolition du marché central des Kinshasa. Sur les 35% du budget déjà décaissé, seulement 5% de travaux sont réalisés. Sur le terrain, l'expection générale de finances met la pression sur les entreprises exécutant pour livrer l'ouvrage d'ici à novembre 2023. Et aucun jour de retard ne sera toléré. On en revient dans ce journal. Et enfin, J-13 pour le début d'enrôlement d'identification des électeurs dans le Grand Katanga. Pour le bon déroulement de ces processus, le membre de la centrale électorale déployée dans plusieurs territoires dans le Grand Katanga sont à présent à l'étape de sensibilisation. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolaise. La réalisation du président de la République dans la santé, l'éducation, les infrastructures, le conseil de veille stratégique chargé de faire les suivis des engagements pris par Félix-Antoine-Djisekedi a élaboré son plan de travail pour l'année 2023. En 3, il a été présenté au chef de l'État au cours d'une réunion qui l'a présidée. Suivez. Les peuples d'abord, ne pas qu'un slogan. Le président de la République, qui veut à tout prix matérialiser cette idéologie, a présidé ce mercredi 11 janvier la cité de l'Union africaine, la troisième réunion du comité des pilotages du conseil présidentiel de veille stratégique. Les coordonnateurs de ces services spécialisés de la présidence de la République, François Mouambachi Chimbi, a indiqué que les buts de cette première rencontre de l'année est de soumettre au chef de l'État la feuille des routes pour l'année 2023. Ce que nous avons fait aujourd'hui à l'ordre du jour, nous avions à présenter notre plan de travail parce qu'on ne se lève pas le matin et on dit voilà ce qu'on va faire, les choses se préparent et que donc nous sommes venus soumettre au président de la République notre feuille de route pour l'année 2023. Qu'est-ce que nous allons faire à partir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de cette année ? Donc ce plan a été adopté, a été validé et donc il ne reste plus qu'à soumettre au travail, n'est-ce pas ? Plusieurs points ont été abordés lors de cette séance de travail parmi lesquels la gratuité de l'enseignement primaire, la couverture santé universelle ainsi que la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires qui visent à améliorer le cadre de vie des populations rurales. Le président Félix Tshisekedi a insisté sur ces derniers points qui consistent à combattre la pauvreté et les inégalités sociales. C'est la couverture santé universelle. Quand est-ce que nous aurons un système de santé ici, à la fois efficace et qui permette à ceux qui ne sont pas riches, à ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent de pouvoir accéder à un niveau de soins qui soit comparable à celui dont bénéficient les gens qui ont les moyens. Par rapport à cette initiative-là, vous savez, il avait lancé l'idée que la maternité de nos mamans soit rendue gratuite, etc. Le Conseil présidentiel de veille stratégique est une structure technique qui a pour mission de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des engagements du garant de la nation repris dans le programme commun du gouvernement afin de faciliter la prise des décisions stratégiques pour la nation. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et le ministre du Budget et mes bogies ont siégé comme membres de cette structure. Il a fallu attendre près des 63 ans pour voir enfin le gouvernement congolais construire des nouvelles universités. Plusieurs chantiers sont déjà ouverts dans différentes provinces de l'RDC. De précision fournie hier par le ministre de l'Anselma supérieur universitaire Mouindou Nzangui lors d'une conférence de presse co-anime avec le ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaya. Le grand lien de ses face-à-face avec la presse, avec Joël Kayembe. Le vent de modernisation dans l'environnement d'apprentissage en RDC constitue un élément prépondérant pour l'amélioration du secteur de l'éducation au pays. C'est dans ce cadre que le ministre de la Communication et Média porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et son collègue de l'enseignement supérieur et universitaire Mouindou Nzangui ont communiqué sur la réalisation en cours du projet de construction des infrastructures universitaires en RDC. Mouindou Nzangui a, dans ses explications, dressé les tableaux qu'il a jugés satisfaisants de la situation des infrastructures universitaires en RDC. Pour la première phase lancée par les chefs de l'État, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire note des avancées significatives dans les cinq universités, notamment l'Université pédagogique nationale, l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, l'Université de Kananga, l'Université de Moujimaï et l'Université de Bounia. Depuis la pré-indépendance, l'État congolais n'a pas songé à construire des universités. Aujourd'hui, nous avons besoin de construire des universités grâce au président de la République. C'est des universités qui commencent à zéro pour s'achever après trois mois, a-t-il souligné. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et médias porte-parole du gouvernement, a salué l'implication du gouvernement dans la nécessité de construction des infrastructures universitaires qui, pour la première fois depuis l'indépendance, a mis des moyens suffisants pour permettre aux étudiants d'être formés dans un environnement d'apprentissage propice. Je le dis en sommaire, tout est bloqué à l'instant à Tchikapa. Depuis que le pont Lov, j'étais sur une rivière, a cédé sous les intempéries. Aucune voiture ne passe, aucun camion, aucun piéton non plus. Tout est au point mort. Bilan provisoire, 7 morts et plusieurs dégâts. Matériel, François Zubouéla et Pompon Omba pour le reportage. Rien n'a résisté au courant d'eau. Les chutes ont absorbé. Et le pont, et le véhicule rempli des marchandises. On dirait, rien n'avait existé avant. Nous avons vécu un fait inimaginable. Le pont est englouti par la rivière. Nous avons été saupés par un grand bruit de la chute. C'est tout ce qui reste de la ferraille du véhicule et du pont. Tout est englouti, le passager aussi. Triste, les populations de l'autre rive réalisent que la communication est rompue, comme l'explique le député national, Guy Mafouta. Ils ont vu de courir, ils ont vu le camion s'enfoncer dans l'eau, dans les chutes et jusqu'à disparaître. Et avant de traverser, il y a eu des passagers qui avaient peur, qui étaient descendus. Certains, notamment une femme et trois enfants. Et malheureusement, on a enregistré sept morts au regard des témoins vivants sur place. Il y a intérêt de faire diligence pour éviter la pénurie à Chicapa. C'est une route importante qui, du coup, met en mal le marché de consommation dans la ville de Chicapa parce que c'est une route de descente agricole par laquelle plusieurs produits vivriers passent. Et aussi la veille de l'enrôlement, l'enrôlement commence le 24 prochain au Kassai. A la veille de l'enrôlement, c'est deux secteurs qui sont coupés du monde. Aussi, il faut penser à ces deux zones de santé importantes qui doivent être alimentées en produits. Le camion précipité dans les chutes, transporté du ciment. Le pari de prendre un vieux pont était risqué. L'infrastructure devrait être remplacée depuis longtemps pour éviter ce drame avec mort d'homme. La situation sécuritaire dans l'est de l'RDC débattue longuement à Bruxelles en Belgique. Le président du Parlement de la région de Bruxelles en a discuté avec le président de l'Assemblée nationale de l'RDC, Christophe Mbosso, qui séjourne en Belgique, prévoit aussi des rencontres avec plusieurs personnalités belges. Sylvie Mouimbo pour plus de précisions. Kinshasa et Bruxelles partagent un lien historique depuis des années. La voix de la République démocratique du Congo dans la capitale européenne a été portée par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapuanga, auprès de Rachid Madran, président du Parlement de la région de Bruxelles en Belgique. Il lui a été exprimé l'engagement du président de la République, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC, qui n'est fond l'ombre d'aucun doute, ce, malgré les soutiens du Rwanda au groupe terroriste du M23. Le soutien de son Parlement est très attendu. Au cours de 2023, année électorale en RDC, les élections auront lieu dans les délais constitutionnels. Nous sommes venus en visite de travail en Belgique, rencontrer les autorités belges pour leur présenter la situation de la République démocratique du Congo. En même temps, en profiter pour remercier les autorités belges pour les efforts qu'il consente à accompagner la République démocratique du Congo pour retrouver la paix face à l'agression rwandaise. Le jumelage entre les villes est une priorité pour Christophe Mosokodiapuanga. Le speaker de la chambre basse du Parlement a été reçu par l'échevine chargée de relations internationales de la ville de Charleroi avant d'aller visiter les chantiers de la future cité des métiers. À Charleroi, nous pouvons nous en orgueillir d'avoir une communauté africaine unie, active et très investie dans la vie culturelle, sociale et associative. Certains de ses représentants sont d'ailleurs présents parmi nous aujourd'hui. Je profite de cet instant pour vous remercier d'être si impliqués d'ailleurs dans la vie culturelle et festive de Charleroi. C'est votre dynamisme qui nous permet de nous rencontrer si souvent, de préserver des liens et de partager des moments de convivialité. L'agenda du président de l'Assemblée nationale prévoit sa rencontre avec le Premier ministre belge et autres personnalités belges. Coopération à présent. En 17 ans, la ville de Namur a accompagné plusieurs communes de la ville de Kintiassa dans l'amélioration des services de l'état civil. L'évaluation a été faite au cours d'un déjeuner de presse auquel a pris par le président du SENA congolais, Modeste Bati, Loukwebo, Sandra Niangitabu, et alors Kim Pianga enseigna ce reportage. Le président du SENA, Modeste Bati, a été informé du niveau de la coopération entre la ville de Namur et la commune de Massina au cours d'un déjeuner organisé par la déléguée générale Wallonie-Brussel à Kintiassa, Catherine Brahi. Modeste Bati a été informé également des différentes actions que mène la ville de Namur dans le cadre de sa coopération avec la commune de Massina. Cela va de la construction des bureaux des quartiers, la réhabilitation des certains, à l'élargissement de ce partenariat dans le secteur de santé. Maxime Prévost, qui est également président du parti politique, les engagés a profité de ce déjeuner avec le speaker de la Chambre haute du Parlement pour aborder les relations entre la RDC et la Belgique, surfant des avancées relatives à la reconnaissance par le Royaume de Belgique des abus liés à son passé colonial. Nous avons eu l'occasion, avec M. le Président du Sénat, avec Mme la directrice de cabinet adjointe du Président de la République, eu l'occasion d'évoquer une série de dossiers qui concernent l'évolution du paysage politique belge, les relations entre la Belgique et la RDC, à l'heure où la Belgique a fait un travail aussi destiné à améliorer sa reconnaissance aussi de son passé et avec, à la clé, des interrogations politiques sur la nécessité ou les modalités de la présentation des excuses, par exemple. A noter qu'au-delà des collaborateurs du bourromestre de la ville de Namur, le Président du Sénat, la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État, quelques représentants de la société civile et journalistes ont été associés à ces échanges. J'en reviens sur ce que je dis au sommaire. Un ultimatum lance aux entreprises qui exécute le travail au grand marché de Kinshasa sur la route de Lenguesa et celle chargée de l'éclairage public pour finir le travail. D'ici la fin de cette année, cette mise en garde lancée par l'Inspection générale de finances a été au cours d'une réunion. Aucun jour de retard ne sera toléré, a précisé. J'ai eu la ligne qui était suivante. Une année après la démolition du marché central, le travail de réhabilitation traîne encore le pas. Même constat avec le travail sur la route de Lenguesa et aussi avec l'implantation des plus de 2 600 poteaux de l'éclairage public. L'Inspection générale de finances appela à contrôler actuellement tous ces travaux, a convoqué à une urgence toutes les entreprises impliquées dans l'exécution pour une mise au point. S'agissant du marché central de Kinshasa, 35% du montant prévu ont été déjà débloqués, mais les travaux sont encore au niveau de la fondation, représentant ainsi 5% seulement de l'exécution physique. Les entreprises Sojema et Zengwen qui exécutent ces travaux ont été sommées d'accélérer les rythmes et ont pris l'engagement de livrer ces marchés à la ville de Kinshasa au mois de novembre 2023. Nous allons vous mettre sous haute souveillance. Vous êtes prévenus. Nous allons vous mettre sous haute souveillance et nous tenons à ce que ces marchés soient rendus à la ville de Kinshasa à la date de vie, à savoir le 30 novembre. Il n'y a pas un jour de plus. S'agissant de l'avenir Lenguesa, l'entreprise à 10 constructions qui exécutent les travaux a promis de tout terminer dans un mois. Pour ce qui est de l'éclairage public exécuté par la société Solectra, 2500 socles sont déjà placés et la phase de la mise des poteaux démarre. Déjà au mois de février 2023, l'inspection générale de finances a prévenu toutes ces entreprises. Aucun retard ne sera toléré dans la livraison de tous ces travaux prévus déjà cette année. Notification du nouveau dirigeant des entités territoriales décentralisées. Le ministère de l'Intérieur court derrière la montre après plusieurs provinces. Hier, c'était le tour de ceux de la province de Bas-Jouéle et Otuéle d'être notifié par le vice-ministre de l'Intérieur qui séjourne dans ce coin du pays. Chimène Dundou pour plus de précisions. Faisons d'une pierre deux coups, ayant expressement invité le gouverneur de province de Bas-Jouéle, les nominations de ces deux provinces étaient remises au vice-gouverneur tandis que celle de Otuéle était remise à la gouverneure de la province de la Tchopo. De la première occasion, car le gouverneur Christophe Basséané n'avait pas pu arriver à Kishongani. La gouverneure de la province de la Tchopo, Nikomba Sabungo, rappelle les rénominés qu'ils ont le devoir de résultat et doivent travailler dans l'objectif de matérialiser la vision du chef de l'Etat, président de la République, Félix-Antoine Tshiseké du Chilombo, dans leurs entités respectives, avant de les appeler à travailler pour l'intérêt de la population, tous à gardant l'harmonie entre titulaires et adjoints. Vous êtes nommés par les ordonnances du président de la République, le chef de l'Etat. Là où vous êtes, vous le représentez. Vous devez vous comporter comme tel. Vous êtes tenus à extérioriser sa vision. Il vous donne ce mandat pour l'accompagner dans sa mission. 24 heures sur 24 heures, vous devez vous rendre disponible pour la mission. signalant que tous les nominés n'ayant pas été présents dans la salle, passera au cabinet de la gouverneure de province pour réceptionner sa lettre de notification. Il ne reste plus que le tape de remise-réprise pour que ces heureux promis prennent officiellement leur fauteille. les couteaux toujours tendus au sein de la cimenterie nationale entre le syndicat et les comités dirigeants. Les deux parties étaient hier autour du directeur de cabinet adjoint du chef de l'Etat pour voir comment relancer cette entreprise. Réunion élargie aux députés provinciaux de la province du Congo central. Blandine Zouvo pour plus de précision. Jadis fleurant de l'économie congolaise, la cimenterie nationale basée à Kimpese dans la province du Congo central va bientôt renaître de ses cendres. Grâce à l'implication personnelle du chef de l'Etat Félix-Antoine-Tisséke dit Chilombo, la CINAT dont la production est aux arrêts depuis plus de 10 ans va bientôt bénéficier d'un souffle nouveau. Autour du directeur de cabinet adjoint du chef de l'Etat en charge des questions économiques et financières André Ouamesso, cette séance de travail a réuni les trois parties concernées par le processus de relance de la CINAT. Il était question pour la CODR, la CINAT et la Société Diamonde de formuler ensemble une proposition de sortie de crise. Nous remercions le président de la République, son excellence Félix-Antoine-Tisséke pour l'initiative qui avait été prise par l'Assemblée provinciale du Congo central quant au litige, quant à la confusion qui régnait au niveau de la CINAT et aujourd'hui tout cela a été aplané, la confusion après fin et la consolidation du partenariat PPP-Coder-CINAT en est le résultat et par rapport à ce partenariat tout sera mis en oeuvre pour nous permettre de relancer rapidement la production du ciment par la CINAT. Pour l'Assemblée provinciale du Congo central qui a constitué une commission valablement représentée à cette séance de travail, une réforme de la CINAT est plus qu'impérieuse. L'entreprise de la CINAT est une entreprise d'Etat jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est un patrimoine de l'Etat congolais et donc cette entreprise contribue à l'économie du pays. Il s'est passé beaucoup de choses. Pendant presque 12 ans cette entreprise n'a pas tourné et il y a eu plusieurs accords, plusieurs contrats qui ont été signés mais qui n'ont pas respecté les règles en la matière. Aujourd'hui nous parlons de la relance. Toutes les parties concernées par ces comptes anciens ont suivi les recommandations du ministère des portefeuilles et ce sont ces recommandations-là qu'on va mettre à musique. Véritable bouffée d'oxygène pour la délégation syndicale. Ces délégués ne jurent que sur la relance de cette usine d'intérêt national en vue de soulager de nombreux agents impayés depuis une centaine de mois. Nous syndicalistes ce qui nous préoccupe c'est la partie travailleuse. Tout ce qui peut venir pour la relance des SINAD serait une bonne chose mais il faut que les travailleurs se retrouvent. Or la manière où Diamon était arrivé en mettant les agents à l'extérieur nous avons recourri directement à l'article 80 du code du travail en impliquant l'inspection du travail. De fait 12 ans les agents SINAD ne vivent qu'avec de petits comptes ils n'aient tous plus leur salaire. Les pensionnés qui sont sortis en pension mais qui n'ont jamais eu leur décompte final et c'était la péril en demeure qui devait sortir même de la maison. Heureusement avec ces solutions ici nous pensons que les choses vont bien marcher. Construit depuis 1974 sur demande du maréchal Mobutu la SINAD n'a plus produit un sac de ciment depuis 2011. En attendant la finalisation du processus qui passe par plusieurs préalables le directeur de cabinet adjoint du président de la république exhorte toutes les parties prenantes à se mettre rapidement au travail afin de présenter des propositions concrètes pour permettre finalement à la SINAD de connaître un nouveau souffle. plus de 200 observateurs de différentes confessions religieuses seront déployés sur le terrain pour superviser les processus électoraux. Pour l'instant ils suivent une formation de deux jours pour soutenir davantage travaux supervisés par le président de l'église de l'église du Congo l'évêque Dodokamba. C'est un reportage de Serge Merle Mata et Raphaël Tzadi. Animé par les experts de la commission électorale nationale indépendante cette activité de deux jours a tourné autour des enjeux éthiques de la collègue des données et de l'élaboration des rapports narratifs de l'observation du processus électoral lors de la clôture des travaux l'évêque général israél Dodokamba président national de l'église des rêvés du Congo et président de la plateforme des confessions religieuses a fortement exhorté les participants à capitaliser les nouvelles connaissances apprises et acquises devant leur permettre de remplir pleinement leur mission d'observation électorale. La tâche qui vous attend exige le respect du code de bonne conduite mettez donc en pratique tout ce que vous venez d'apprendre pendant ce deux jours de formation et surtout veillez à ne jamais faillir à la mission qui est la vôtre. Cette séance des mises à niveau a été d'une importance énorme pour ces décent-observateurs à long terme de la première ère opérationnelle du réseau d'observation des confessions religieuses. Fiers de cette formation nous permettons d'être à la hauteur et la tâche qui nous sera confiée. Cet attelé des renforcements des capacités a été organisé entre autres dans les soucis d'accompagner et de contribuer à la crédibilisation du processus électoral en cours et à la consolidation de la démocratie en République démocratie du Congo. J-13 pour le début d'enrôlement et d'identification des électeurs dans le grand Katanga pour le bon déroulement de ces processus le membre de la centrale électorale déployé dans plusieurs territoires dans cette partie du pays sont à présent à l'étape de sensibilisation. Anastasie Dombou. La commission électorale nationale indépendante CENI s'engage à déployer ses agents à travers les entités électorales dans la province du Okatanga. En fonction de ce programme le personnel de la CENI dans la ville de Mumbashi a organisé le mardi 10 janvier 2023 la marche des sensibilisations à l'enrôlement afin de vulgariser la participation massive aux cycles électoraux de décembre 2023 en République démocratique du Congo. Au cours de cette activité les formateurs de la CENI ont invité les majeurs et les congolais résidant à l'étranger dans les pays concernés par les élections en République démocratique du Congo à se présenter au centre d'inscription en vue de se faire enrôler. En cette circonstance de sensibilisation au profit de l'enrôlement populaire la responsable de la CENI dans le Okatanga Mimi Mukulomoya s'est confiée à la presse. Une caravane que nous avons organisée pour annoncer l'enrôlement des électeurs très bientôt dans la province du Okatanga c'est-à-dire le 25 janvier nous appelons tous les électeurs qui viennent se faire enrôler dans le centre et à Nubumbashi nous aurons pratiquement 118 centres et il suffit juste de regarder à côté de là où on habite pour identifier un centre s'approcher et se faire enrôler. Toutes les personnes éligibles sont tenues à s'enrôler massivement pour la réussite du processus électoral en République démocratique du Congo. La paix serait-elle revenue définitivement dans la province du Kuang après les conflits de Kéiaka pour se rassurer le commissaire divisionnaire en charge de l'administration de la police nationale congolaise le général Patience Mouchi Diav est descendu sur le terrain. C'est un reportage de l'artensei Kuang Après les provinces du Kuilu et de Maindoumbe le commissaire divisionnaire en charge de l'administration de la police nationale congolaise le général Philemon Patience Yav Mouchi a fait une visite d'inspection des éléments à l'escadron de la police de la province du Congo dans la cité de Bukanga Lundzou qui s'occupe des opérations de pacification dans les conflits TK et Yaka dans les territoires de Kuamud le général Philemon Yav justifie sa présence par l'évaluation des opérations et accomplir la mission confiée à la police nationale congolaise par le gouvernement celle de sensibiliser ses communautés j'ai commencé cette visite dans les territoires de Kuamud la mission est divisée en deux la première partie qui suit venir faire le contrôle l'évaluation elle est suivie des escadrons de la police que nous avons monté afin de suivre de près les dossiers Yaka et TK dans les grands bandes d'Hondou si ces escadrons sont en train de nous faire du bon travail de ce côté là tout va bien la deuxième mission comme je viens de vous le dire c'est une mission confiée par le gouvernement congolais de faire le tout pour le tout de sensibiliser les deux communautés Yaka et TK de revenir à la raison il a rassuré que toutes les mesures sont prises pour que la police nationale congolaise mène à bien cette mission le général Philemon Patience a ensuite eu une causerie morale avec les policiers à côté du général Fidel Kawumba commissaire provincial de la police de la province du Congo et a visité les dépôts de ces escadrons où riz savon sucre pain lit et autres et bien sont gardés aussi des moyens de déplacement à l'instar d'une Jeep avant qu'il reprenne la route de Kinshasa la province du sud qui vous dotait d'une polyclinique moderne et d'un nouveau pont l'inauguration de toutes ces infrastructures a été faite par le ministre d'Etat en charge de l'emploi et travail Claudine Nendoussi Willy Atounakov était dans sa suite le territoire des cabarets dans la province du sud qui vous est désormais doté d'une polyclinique moderne et bien équipée dont de la fondation Claudine Ndoussi Mouakembe inaugurée depuis le 5 janvier dernier dans la localité de Bouhozi à quelques dizaines de kilomètres au sud de la ville de Boukavou par la ministre de l'emploi travail et prévoire social c'était lors de son séjour de sensibilisation de la population de ces territoires à la participation massive en l'enrôlement et au scrutin au moment opportun d'une capacité d'une cinquantaine d'élits cette formation médicale de proximité dénommée Mamanimama dispose de 4 blocs opératoires et de différents services tels que soins intensifs pédiatrie maternité imagerie médicale et médecine interne elle permettra à coup sûr à la population de Bouhozi et de ses environs l'accès aux soins de santé primaire de qualité en moindre effet a fait savoir le numéro 1 de l'emploi travail et prévoire social faisant d'une pierre deux coups Claudine Doucimouakembe a inauguré également un pont moderne jeté sur la rivière Tchubungu jadis effondré qui relie plusieurs groupements et villages des cabarets sur la route Bagira-Moussidiko cet ouvrage permet désormais la reprise du trafic et des échanges commerciaux sur cet important axe routier la patronne de l'emploi Claudine Doucimouakembe a mis à profit cette journée pour échanger ses voeux les meilleurs des nouvels ans avec de nombreuses familles de ses milliers ruraux et le jeune qui constitue sa base naturelle elle a aussi procédé à la remise des dons des nouvels ans constitués essentiellement d'étolles clous couvertures casseroles et autres vivres aux nombreuses familles sinistrées victimes des incendies au courant de l'année dernière les bâtons des commandements ont changé de main à la direction générale de réceptes et de la province délitorie des GRPI les nouvelles autorités ont pris possession de leur fauteuil au terme d'une cérémonie de remise reprise avec le comité sortant cérémonie présidée par le vice-gouverneur suivant la province de litorie a besoin des moyens conséquents pour réaliser ses projets de développement pour ce faire l'administration militaire compte cire de personnes ressources animées d'une conscience professionnelle à la tête de la direction générale de la province de litorie voilà ce qui justifie le changement opéré au sein de la 2GRI désormais c'est Tchoukabo Jean Laurent qui va présider à la destinée de cette régie à Nitorie à remplacement d'Alain Maurice Dibout au cours d'une cérémonie de remise et reprise ce mercredi en présence du vice-gouverneur policier de litorie représentant son titulaire occasion pour le directeur général sortant de tracer les bilans de sa gestion durant 16 mois à la tête de cette régie financière provinciale en dépit de la contrainte sécuritaire du moment Il est enregistré au compte de la province pour l'exercice 2022 une réalisation de 83,5% de l'assignation budgétaire grâce à l'heure et à l'action de ce comité de gestion Pour sa part le nouveau patron de la 2GRI met au centre de son cheval de bataille la lutte contre les antivaleurs qui gancrènent la régie Nous exaltons tout le monde à la lutte contre les antivaleurs telles que 1. la corruption qui a élu domicile dans l'échelle des intérêts cadré et agents 2. le détournement des recettes à grande échelle pour des fins personnels 3. la consommation des recettes à la source Au vice-gouverneur de Provence le commissaire divisionnaire a long abonné Benjamin d'appeler la nouvelle équipe au changement de mentalité Faites le travail comme je l'ai dit par conscience et non par la présence Retenez toujours je l'ai dit ce n'est pas nous qui avons fait l'étourie mais c'est l'étourie qui a fait de nous ce que nous sommes par un don de l'ascenseur C'est mon déleur fait l'étourie C'est pauvre et contribuable mais qui vous paie les taxes doit se retrouver dans les vécu quotidien Il faut dire qu'il y a bien avant cette cérémonie l'autorité de la gestion de la 2ème pays avait récit deux instructions claires et fermes pour le bon fonctionnement de cette régie par le gouvernement militaire le lieutenant général Loubuyan Kachomo Djoni C'est par ici mesdames et messieurs que nous bouclons complètement ces journales L'actualité continue sur nos antennes Retrouvée à 16h Tete Bungunja pour les actualités africaines 19h Annie Malaka 20h Sandra Nyangistabu Moi je vous retrouve demain à 7h Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada